Aujourd'hui, nous aborderons le thème de l'exploration et production pétrolière. L'objectif visait de nous faire découvrir un monde qui est bien différent du secteur aéronautique, de l'industrie aéronautique, mais tout aussi gourmand en technologie, le monde de l'industrie pétrolière, justement. Nous pensons que la rencontre entre ces deux industries peut contribuer à une fertilisation croisée sur un mode gagnant-gagnant et peut-être donner des idées à certains pour aller vers ce marché. Je remercie Philippe Charlez, qui sera notre intervenant, pour cette deuxième intervention et pour nous accompagner au cours de cette balade, c'est lui qui appelle ça comme ça, dans le monde de l'industrie pétrolière. Philippe Charlez, vous êtes ingénieur des mines de l'école polytechnique de Monts, en Belgique, docteur en physique de l'Institut de physique du globe de Paris. Vous interveniez hier comme expert en énergie du Think Tank, l'Institut Sapiens. Et aujourd'hui, vous intervenez avec une autre casquette, comme conseiller technique auprès du directeur de la communication du groupe Total. Vous avez enseigné et vous enseignez encore dans les universités et grandes écoles, assez nombreuses, que je ne citerai pas pour ne pas prendre trop de temps. Vous avez écrit plus de 70 articles et plusieurs ouvrages sur l'énergie, dont un en particulier, « Croissance, énergie, climat, dépasser la quadrature du cercle » aux éditions de boucs supérieures en octobre 2017. Pour terminer l'intro, je donne quelques indications sur le déroulé de ce Café Techno. Je vais essayer de... Pardon, je n'ai pas fait défiler les diapos. Donc, nous aurons 40 minutes d'exposés, au cours desquels vous, participants, vous pourrez poser des questions par écrit via le chat ou les questions. Je rappelle que les questions restent anonymes. On ne verra pas votre nom, on ne saura pas qui a posé la question. Et on se retrouvera à la fin de l'exposé pour 20 minutes de réponse aux questions écrites. C'est moi qui rappellerai les questions à M. Charley, M. Charlez. Pour information, M. Charlez nous a donné l'autorisation de communiquer les planches de la présentation et une vidéo pour les deux interventions, celles d'hier et celles d'aujourd'hui. Elles seront accessibles via des liens hypertextes qui seront communiqués par Aerospace Valley aux participants par mail. Bien, voilà. Donc, moi, j'ai fini mon introduction. Je vous souhaite à tous un excellent exposé. Et je vous dis à vous, Philippe, et à tout à l'heure pour les questions. Ok. Très bien. Ben, écoutez, merci à tous. C'est donc deuxième exposé. Alors, c'est un exposé qui est peut-être un peu moins glamour qu'hier, puisque c'est faire un exposé sur l'exploration et la production pétrolière, peut apparaître un peu plus, je vais dire, ancien, un peu plus vintage, si j'ose dire. Et donc, j'ai essayé de le faire, disons, un peu à la fois historico-technique, sachant qu'une demi-heure, 40 minutes, pour faire un exposé sur les techniques, l'exploration et l'exploitation pétrolière, c'est un petit peu court. Donc, ce sera quand même un panorama, un panorama très rapide. Donc, on va commencer par un petit background historique. On va dire qu'en fait, les premiers, c'est vraiment très lent, compliqué. Les premiers indices pétroliers, en fait, n'ont pas été des indices pétroliers en profondeur, mais des indices pétroliers en surface, puisqu'en fait, je n'y arrive pas. Alors, en plus, ce sont des slides assez lourdes avec des images. Parce que là, je vois une… Vous avez repris la main ? Non. Parce que je vois une… Moi, je ne bouge rien, je vois une petite flèche qui bouge. Donc… Là, normalement, ça doit marcher. Je n'ai pas touché. Moi, j'ai beau… Moi, j'entends. Et là ? Non, non, ça, il n'y a rien qui… Et si Mathilde fait défiler les planches, c'est possible ? Moi, oui, je peux essayer, oui. Oui, sauf que malheureusement, il y a beaucoup d'animation, donc ça va être compliqué. Malheureusement, un peu moins qu'hier, mais… Ah, ça y est. C'est vous, là, ou c'est moi ? Là, c'était moi. Là, ça doit être vous. Donc, en fait, ce qu'on appelle donc des sointements de surface, vous en avez ici un exemple qui est en Auvergne, qui s'appelle le Puy de la Poie. Et donc, on va dire que pratiquement jusqu'au milieu du 18e siècle, personne n'avait jamais pensé à aller chercher du pétrole en profondeur. C'est d'ailleurs un Français qui, en voyant et en observant ces sointements de surface, s'est dit, s'il y a des sointements de surface, ça doit venir de quelque part, ça ne tombe pas du ciel, donc ça ne peut venir que du bas. Et donc, l'image suivante. Et donc, dans ce cas-là, ça doit être en profondeur. Et le premier… Vous mettez l'image suivante ? Voilà. Et donc, le premier puits qui a été fait pétrolier date de… Alors, c'est 1858, si je me souviens bien. En Pennsylvanie, c'est le fameux forage du colonel Drake, qui n'était d'ailleurs pas un colonel, qui avait été foré à peu près à… On va dire à une trentaine de mètres, et qui produisait de l'ordre de 1500 litres par jour, donc 5 barils jour, ce qui peut paraître très faible, mais qui, pour l'époque, en comparaison des débits qu'on pouvait observer en sointement de surface, était très élevé. Et puis, ça va s'accélérer. Et vous avez ici un certain nombre de grands pionniers du pétrole, donc le premier, G.D. Rockefeller, qui va créer la Standard Oil, pratiquement un État dans l'État, au point qu'en 1910, le président Théodore Roosevelt avait dû démanteler la Standard Oil, qui représentait à peu près la moitié de la production mondiale, et le diviser en différentes sociétés. Et les sociétés actuelles, que sont ExxonMobil, Amoco, ou bien Chevron, Texaco, ne sont en fait que des morceaux de la Standard Oil créée par Rockefeller. Après, vous en avez un deuxième, c'est Henri Deterding, qui est le créateur de la chaîne. Henri Knox Darcy, qui était un noble britannique, et qui, sur les conseils de Winston Churchill, Winston Churchill était convaincu de l'importance du pétrole, et notamment dans la marine. Il était convaincu qu'en remplissant des navires avec du pétrole liquide, c'était beaucoup plus facile que d'utiliser du charbon, et ça allait donner une certaine prédominance à la Royal Navy par rapport à la flotte allemande pendant la guerre 14-18. Et donc, il avait mandaté, avant la guerre 14-18, Knox Darcy, pour aller explorer en Iran. Et Knox Darcy va créer ce qu'on appelle l'Iran Petroleum Company. Et cet Iran Petroleum Company va devenir, après la guerre 14-18, la British Petroleum. Et enfin, on ne peut pas exclure Khalouz Gulbenkian, qui, comme son nom l'indique, était arménien, va faire une énorme fortune, d'abord en initiant l'exploration en Irak, et puis, après ça, en jouant un rôle un peu de diplomate, après la guerre 14-18, entre les différents vainqueurs, notamment par ce qu'on appelle les accords de la ligne rouge, où il va sur une carte tracer une ligne rouge et définir la zone d'influence pétrolière entre l'Empire britannique et les États-Unis. L'Empire britannique, plutôt en Iran et en Irak, et les États-Unis, en Arabie saoudite, et l'influence est restée aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle les accords de la ligne rouge. Et en remerciement, Gulbenkian va avoir un petit pactole qui était 5% de tout le pétrole sorti du Moyen-Orient. C'est pour ça qu'on l'a appelé Mr. 5%. Alors, ces premières exploitations, ça va être très long. Images suivantes. Je crains largement dépasser le temps. Images suivantes, s'il vous plaît. Voilà. Donc, ce sont faites par des exploitations par puits verticaux. Donc, c'est-à-dire qu'on faisait des puits verticaux espacés de quelques centaines de mètres. Vous en avez l'exemple à Bakou, en haut à gauche, en Californie, et puis sur le lac de Maracaibo, en bas à droite. Mais c'était la première exploitation pétrolière. Et grâce à ça, image suivante, on va bouquer un certain nombre de réserves pétrolières entre, vous le voyez, toute la première partie du XXe siècle qui correspond au Venezuela, à l'Arabie saoudite et également à la Russie ainsi qu'à tout le Moyen-Orient. Et ce sont des exploitations exclusivement onshore. On imagine effectivement difficilement faire autant que puits verticaux offshore. Suivante, en 1970, on observe donc ce qu'on appelle l'American peak oil, c'est-à-dire que la croissance de la production américaine qui n'avait fait que croître depuis le début du siècle commence à décliner. Donc, on se dit qu'il faut trouver du pétrole ailleurs. Image suivante, et donc, on va se mettre à exploiter offshore. Alors, exploiter offshore nécessitait deux choses. Une sur laquelle je reviendrai plus tard, c'est de ne plus faire des puits verticaux mais des puits déviés voire horizontaux puisqu'on est obligé de partir. On ne peut plus, notamment en grande profondeur d'eau comme en mer du nord ou dans le golfe du Mexique, faire des puits verticaux espacés de quelques centaines de mètres. on est obligé de partir d'un point unique qui est la plateforme et de dévier des puits pour atteindre les différents points légitimants. Alors, vous avez différents types de structures à offshore qui peuvent exister, soit des structures qui sont flottantes, ce qu'on appelle un semi-sub, semi-submersive, c'est-à-dire une structure flottante mais qui est ancrée. Donc, vous avez des encres, on les voit là sur le côté. Vous avez ce qu'on appelle des jack-ups, essentiellement destinés plus au forage qu'à la production. Ce sont en fait, vous voyez, c'est un trépied et la plateforme elle-même est montée sur crémaillère et donc, elle est remorquée par bateau et on l'amène là où on veut forer, on pose le trépied sur le fond et la crémaillère permet de mettre la plateforme au-dessus du niveau de la mer. Et puis enfin, vous avez des fixes plateformes qui sont assez classiques et qui sont des installations de production posées sur le fond. Et cette production d'offshore dit conventionnelle, c'est-à-dire à faible profondeur d'eau, donc à moins de 100 mètres d'eau, image suivante, va en fait croître à partir du début des années 60 et atteindre environ 30% de la production au milieu des années 80 et puis continue à augmenter. puis même topo, on s'aperçoit que la demande pétrolière continue à augmenter, notamment au début des années 2000 suite à la mondialisation de l'économie et à la demande croissante des fortes des pays émergents. Et donc, image suivante, on est obligé d'aller encore plus loin et encore plus profond et donc, on va alors développer ce qu'on appelle les grandes profondeurs d'eau parce qu'on s'aperçoit, image suivante, en fait, que la plupart des grands gisements en grandes profondeurs d'eau se situent dans les estuaires des grandes rivières dont vous avez ici Mississippi, Amazon, Niger ou Congo et qu'en fait, la rivière débouche sur la côte. Il y a d'abord un talus continental et puis après, il y a donc ce qu'on appelle le talus qui va vers la plaine abyssale et en fait, il y a des conditions tout à fait favorables aux gisements pétroliers dans ces plaines abyssales sous forme de gisements qu'on appelle des turbidites. Turbidites parce qu'en fait, ce sont des espèces d'avalanches de sable qui vont créer des conditions assez propices aux gisements et donc, on va avoir comme ça le conventionnel offshore qui va se transformer en dix poteurs avec des équipements très différents, suivantes, d'abord du positionnement dynamique, c'est-à-dire des bateaux qui ne sont plus ancrés et qui tournent autour d'un point fixe grâce à une liaison satellite et à un dispositif d'automatisation pour forêt, du développement sous-marin, c'est-à-dire qu'en fait, les têtes des différents puits ne sont plus en surface mais sont au fond de la mer avec des ombiliques donc des tuyaux si vous voulez qui relient à une structure de production qui cette fois-ci n'est plus posée sur le fond mais floccante. Là, on est à des profondeurs d'eau de plus de 1000 mètres qui s'appellent des FPSO Floating, Production, Storage and Offloading. Et puis, on va encore aller plus loin image suivante avec le développement en Arctique et subarctique donc notamment allez-y sur les trois images suivantes au moins sur la notamment mer Caspienne où on va développer en très faible profondeur d'eau et dans des régions qui sont couvertes par la glace six mois par an. Donc, cette fois-ci, impossible de poser ni de faire flotter des structures pour forer et pour produire. On est obligé de construire des îles artificielles comme sur le champ de Cachagam également des contraintes logistiques extrêmement importantes puisqu'en fait les accès, les waterways que vous voyez là soit par le nord c'est-à-dire par le lac Ladoga et la Volga jusqu'à l'estuaire de la Volga ou par le sud par le Don et puis le canal Don-Volga sont en fait couvertes aussi par la glace six mois par an et donc ça veut dire que les contraintes logistiques sont extrêmement fortes. Vous avez aussi des contraintes climatiques image suivante extrêmement forte cette fois-ci là vous avez l'exemple du projet Stockman qui est dans la mer de Barras au nord de Mourmansk en Russie où vous avez effectivement des icebergs à l'équilibre qu'on est obligé de remorquer ainsi que des contraintes notamment de houle comme on peut le voir extrêmement violentes. Image suivante Alors là ça va être la galère parce que ce sont des animations extrêmement longues donc on va avoir du moins. Alors c'était pour vous expliquer comment on fait pour fabriquer les hydrocarbures oui allez-y 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 jusqu'au bout sinon on ne va pas s'en sortir. Donc en fait ce qu'il faut savoir c'est que donc ce qui est bleu que vous voyez là c'est la mer et en fait la mer je suis désolé mais c'est très compliqué pour moi de ne pas pouvoir animer mais bon je vais essayer de faire comme ça en plus je ne peux même pas vous indiquer là vous arrêtez là par contre. Donc en fait comment se forment les hydrocarbures les hydrocarbures résultent d'abord de la précipitation au fond de la mer à la fois de matière organique et de matière minérale cette matière minérale va être enfuie donc elle va à peu près 10% du mélange dans 90% de matière minérale donc matière organique 10% matière minérale à peu près 90% mélange de quartz de calcaire et d'argile et ce mélange on appelle une boue de biomasse qui contient essentiellement donc du carbone d'hydrogène d'oxygène et de l'azote va progressivement s'enfuir avec la précipitation des sédiments sous-jacents et en s'enfuissant va progressivement chauffer puisque vous avez une augmentation de la température avec la profondeur ce qu'on appelle le gradient géothermique qui en moyenne est de d'un degré par d'un degré par 30 mètres vous avez à peu près 30 degrés par 1000 mètres et donc au fur et à mesure de l'enfouissement je vais passer sur la biodégradation vous allez avoir une réaction thermochimique qui va se passer qui est une réaction de cracking en fait assez semblable à celle qu'on fait dans les raffineries donc c'est-à-dire qu'avec l'augmentation de température au-delà de 80 degrés la matière organique qui résulte de la précipitation d'organismes vivants essentiellement de phytoplanctons sur le fond de la mer et qui ont été progressivement enfuits vont progressivement se transformer d'abord en pétrole et en gaz puis en gaz et en pétrole et enfin en gaz tout court parce qu'en fait vous n'êtes pas sans savoir que le gaz est la chaîne la moins carbonée et la plus légère de toute la chaîne des hydrocarbures et que donc pour passer de la matière organique au gaz il faudra plus de température que pour le pétrole alors la roche dans laquelle va se former ce pétrole s'appelle la roche mer image suivante allez-y essayez Philippe moi ça marche toujours pas ça ne marche pas non ok je la reprends donc vous avez là les points rouges donc on va dire que c'est du gaz qui s'est formé dans cette roche en profondeur donc là je suis à plusieurs milliers de mètres puisque pour que ma température atteigne les conditions requises pour que le cracking ait lieu il faut que je sois des températures qui sont entre on va dire 100 et 200 degrés donc il faut que j'atteigne suivant le gradient géothermique plusieurs milliers de mètres et cette réaction va aussi prendre énormément de temps plusieurs millions d'années pour se faire alors elle pourrait se faire beaucoup plus rapidement si j'augmentais la température à des températures de 500 degrés là ça serait en quelques jours c'est une loi d'Arenus en fait et donc par contre évidemment ça ne peut pas se passer ça ne peut pas se passer ici mais ce qui va se passer avec le temps oui allez-y continuer c'est que les hydrocarbures vont s'échapper de cette roche mer avec le temps parce que la roche est quand même légèrement perméable et va remonter vers la surface et puis il y en a une grosse partie qui va arriver allez-y continuer qui va arriver en surface et qui vont qui vont donc être ce que je vous ai dit au début c'est-à-dire les émanations enfin les soignements de surface mais il y en a une petite partie qui par contre va être arrêtée parce que vous avez parfois des roches qui sont très imperméables c'est ce qu'on voit avec les lignes rouges là sur le côté elles vont être arrêtées et puis elles vont remonter le long de la couche et être ce qu'on appelle piégé donc piégé notamment sur des formes géologiques qui s'appellent des anticlinos ce qu'on appelle un piège et former ce qu'on appelle un réservoir et c'est là que je fais la différence c'est assez important entre les roches conventionnelles et les roches non conventionnelles donc en fait vous avez les roches conventionnelles qui sont les réservoirs et les roches non conventionnelles qui sont les roches mères donc les roches mères ce qu'on appelle la source roc c'est là où se forment les hydrocarbures alors que le réservoir qui sont les hydrocarbures conventionnelles ce sont en fait des roches qui peuvent être très éloignées de la roche mère au delà de laquelle les hydrocarbures vont être piégées et en fait ce qu'on a exploité essentiellement depuis le début du XXe siècle sont des réservoirs et non des roches mères parce que les roches mères s'avèrent être très imperméables puisque pour que la réaction thermochimique se fasse je vous ai dit que ça durait plusieurs dizaines de millions d'années donc il faut que que les hydrocarbures soient piégées suffisamment longtemps dans ces roches et pour ça il faut qu'elles soient très imperméables et donc aujourd'hui tout ce qui est gaz et pétrole de schiste sont des roches mères des source rock alors que toutes les hydrocarbures conventionnelles qu'on peut exploiter par exemple en mer du nord ou en grande profondeur d'eau sont des réservoirs conventionnels allez-y alors le point suivant c'est de vous montrer comment on explore les hydrocarbures alors la méthode c'est de l'échographie tout à fait semblable à l'échographie médicale oui allez-y on va envoyer en fait un ultrason sous forme d'une source sonore qui peut être soit une explosion soit une vibration soit une vibration sur le sol si on est en onshore avec des espèces de gros camions vibrateurs donc ça c'est la source on va envoyer une onde et suivant la façon dont l'onde va être réfléchie on va récupérer cette onde réfléchie analyser notamment les temps de réponse et les amplitudes des ondes résultantes suivantes et on va obtenir cette forme d'image qu'on appelle une coupe sismique et qui va permettre quand on a un oeil averti qui n'est pas le mien d'identifier où se trouvent les différents réflecteurs qui sont des couches géologiques et qu'on va pouvoir interpréter sous forme de possible gisement pétrolier alors ce qu'il faut savoir c'est qu'évidemment la sismique donne quand même une image assez imprécise du sous-sol et qu'après avoir identifié un possible gisement pour y accéder il va falloir il va falloir forer alors ce gisement d'abord image suivante on va tout à fait dire tout de suite qu'il ne s'agit pas d'un lac souterrain c'est une image qui est encore largement véhiculée dans l'imaginaire collectif donc un gisement de pétrole ce serait un lac de pétrole souterrain où on pourrait se balader en barque non pas du tout image suivante en fait il s'agit bien de micro-gouttelettes de pétrole qui sont disséminés dans les vides de la roche qu'on appelle la porosité alors pour visualiser cette porosité là vous avez une coupe micro-coupe de roche dans laquelle on a injecté une résine bleue et cette résine bleue vous montre en fait ce volume de vide qui est occupé par le fluide qui est un mélange de pétrole d'eau et de gaz généralement enfin dans lequel on trouve le pétrole donc la porosité est un paramètre tout simple qui est le pourcentage de vide donc c'est le rapport entre le volume de vide et le volume total et donc on va définir en première image suivante un premier paramètre qui s'appelle l'huile en place qui est la quantité totale de pétrole qui va remplir la porosité et malheureusement on ne va pas récupérer l'ensemble de cette huile en place tout simplement pour des raisons de capillarité allez-y parce que les canaux ou les espaces entre les grains de roche qui constituent des microports sont extrêmement étroits et donc vont y jouer à fond ce qu'on appelle les forces capillaires donc c'est-à-dire que pour faire simple quand on exploite un gisement pétrolier une grosse partie du pétrole va rester collée au port comme je vous le montre ici vous voyez que si je prends une seringue et que j'essaye de la vider il faut que je pousse fort pour pouvoir la vider parce que j'ai un petit tube capillaire au bout image suivante si je coupe mon petit tube capillaire ça va déjà être nettement mieux et si je coupe complètement encore image suivante donc ma seringue au niveau du gros tube là ça va s'écouler très vite et malheureusement je suis dans le cas de enfin dans le premier cas donc avec des tubes capillaires extrêmement petit image suivante encore et donc ce qu'on voit c'est qu'une très grande partie du pétrole va rester piégée dans la roche et en fait on va en récupérer en moyenne un tiers donc c'est-à-dire que quand on abandonne un réservoir pétrolier en fait on en abandonne on en laisse pratiquement sur place les deux tiers on ne pourrait exploiter ces deux tiers que par voie minière donc c'est-à-dire en extrayant la roche en la broyant et en la lessivant avec un solvant ce qui n'est évidemment pas possible compte tenu de la profondeur des réservoirs pétroliers et donc c'est ce qu'on appelle les taux de récupération il faut bien faire la différence entre l'huile en place qui est la quantité totale de pétrole piégée dans la porosité et la quantité de pétrole qu'on peut en extraire qui s'appelle qui s'appelle les réserves donc qui est le taux de récupération alors un petit mot suivant 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 vous pouvez y aller sur toute la slide sur le forage donc sur l'image de droite on vous montre la technique du forage qui a été inventée par un français au milieu du 19ème siècle ce qu'on appelle le forage rotari c'est-à-dire qu'on va faire tourner un outil abrasif qui est fait soit avec des dents de carbure de tungstène soit avec des grains de poussière de diamants alors c'est soit avec l'outil que vous voyez en bas à gauche un processus de poinçonnement soit plutôt un espèce de processus de fraisage et c'est comme ça qu'on va extraire enfin qu'on va qu'on va enlever la roche et arriver à forer mais il faut évidemment non seulement il faut extraire ces déblets mais il faut aussi empêcher que l'outil ne chauffe trop par frottement et donc c'est pour ça qu'on va injecter par la tige centrale un fluide de forage qui va après recirculer comme on voit avec les flèches vers le haut dans l'espace annulaire et donc c'est ce qu'on appelle la circulation avec un fluide qui s'appelle une boue de forage et donc on injecte la boue de forage par le centre et on récupère les cuttings qui remontent par effet de débit dans l'espace annulaire et donc c'est un français qui a inventé ce processus qui a fait évidemment faire des progrès de géants tout simplement parce que avant on forait par percussion c'est à dire qu'on laissait tomber une masse on retirait la masse et puis on enlevait les déblets à la pelle ce qui évidemment un ne permettait pas de forer très profond et deuxièmement était extrêmement lent alors ce qu'il faut aussi savoir comme vous le voyez c'est qu'un puits n'est pas monodiamètre parce qu'en fait au fur et à mesure qu'on for on va rencontrer des couches géologiques avec des conditions de pression de température extrêmement différentes et donc on ne va pas pouvoir faire un forage en une fois on va être obligé de couvrir la partie forée avec un tube d'acier qu'on appelle un cuvelage et qu'on va cimenter entre le tube d'acier et la paroi et puis on va repartir en diamètre inférieur à l'intérieur et c'est pour ça qu'un puits comme vous le voyez là en bas a une forme télescopique on va commencer avec un puits qui est assez large en 20 pouces voire même 30 pouces et on va finir en 8 pouces et demi voire en 6 pouces donc 6 pouces ça fait environ une vingtaine de centimètres et puis une fois qu'on a foré image suivante oui toujours en forage en fait donc on ne va pas forer que des puits verticaux on va dévier les puits ou même forer des puits horizontaux et ce qui donne d'ailleurs image suivante les deux images suivantes ce qui fait que quand on est sur une plateforme pétrolière l'image des puits c'est ce que vous voyez c'est ce qu'on appelle un cluster donc alors c'est un terme qu'on emploie beaucoup à l'heure actuelle après le coronavirus et donc ce qu'on voit c'est que le cluster il est là ce sont différents puits mais c'est la projection des trajectoires de puits dans le plan horizontal le point central étant le point de départ de la plateforme et donc on voit qu'on peut aller jusqu'à plusieurs kilomètres un des records c'était 11 kilomètres en Argentine et en fait la distance entre le point de départ et le point d'arrivée qui est le point de production pétrolier c'est ce qu'on appelle un déport et alors évidemment le forage horizontal permet d'accentuer fortement le déport puisqu'on peut partir soit en vertical soit en dévié et arriver et arriver au point final alors on peut forer des puits en J on peut forer des puits en S c'est-à-dire un puits qui est vertical dévié et qui redevient vertical voire un puits en L c'est-à-dire horizontal alors pour dévier vous avez l'image suivante en fait la technique c'est qu'on va dévier progressivement avec un outil de forage qui est au bout d'un raccord coudé alors il est faiblement coudé c'est un ou deux degrés mais au fur et à mesure qu'on avance on va passer de la verticale à l'horizontale et le suivant c'est qu'en fait maintenant on a même ce qu'on appelle des Rotary Stirable System c'est-à-dire que ce sont des outils avec un automate et des pistons qui poussent sur les parois et qui permettent de dévier à la fois en inclinaison et en azimut et donc ce qu'il faut savoir c'est que par rapport au point de départ on se donne une trajectoire finale et à 8 km du point de départ on fait atteindre une erreur de 2 mètres sur la cible finale donc c'est extrêmement précis allez j'accélère j'arrive au bout image suivante comment peut-on produire un réservoir alors allez-y donc en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va percer le cuvelage le dernier tube d'acier avec des charges creuses pour mettre en communication le dernier cuvelage avec le réservoir donc avec la roche pétrolière celle que je vous ai montré tout à l'heure vous imaginez que le bleu c'est le pétrole qui remplit la porosité et puis ce pétrole il va remonter à la surface alors soit il a au départ suffisamment de pression et il remonte tout seul ce qu'on appelle un puits artésien soit il n'en a plus suffisamment parce que la pression au fur et à mesure qu'on extrait le fluide va diminuer avec le temps donc il va falloir l'aider par pompage c'est ce que vous voyez c'est ce qu'on appelle l'artificial lift alors il y a différentes pompes soit des pompes de surface c'est des fameuses pompes à balancier très classiques en production pétrolière mais on utilise maintenant ce qu'on appelle des ESP c'est à dire c'est des pompes électriques submersibles donc ce sont réellement des pompes électriques qu'on descend au fond et qui pompent directement là au niveau des perforations et donc c'est évidemment beaucoup plus efficace puisque vous arrivez à créer un delta P beaucoup plus important pour extraire le fluide après le fluide je vous ai dit contenait de l'eau du gaz et du pétrole il va donc rentrer dans ce qu'on appelle le procédé donc le procédé c'est tout simplement de séparer physiquement le fluide pétrolier du gaz et de l'eau et on fait ça essentiellement par gravité donc ça rentre dans un espèce de gros bidon en haut vous avez le gaz au milieu vous avez le pétrole qui est plus léger je vous rappelle que la densité du pétrole c'est 0,8 en moyenne donc c'est plus léger que l'eau l'eau est plus dense et donc est au fond et donc en fait c'est comme ça qu'on sépare et puis après il y a des moyens pour assister la séparation un peu plus performant avec notamment au lieu d'une séparation gravitaire on utilise la séparation cyclonique voire des hydrocyclones donc c'est un tourbillon mais disons que c'est toujours sur la différence de densité entre le pétrole et l'eau qu'on va jouer et puis après vous avez ce qu'on appelle le profil de production donc bien évidemment on ne va pas sortir toute la quantité de fluide contenue dans le réservoir instantanément ça va s'échelonner dans le temps et le profil de production donne un peu la maturité d'un réservoir pétrolier donc c'est à dire qu'on va commencer par avoir une phase de croissance de la production un plateau et puis un déclin et quand on entre dans le déclin c'est ce qu'on appelle un champ mature oui allez-y donc c'est à dire qu'au fur et à mesure de la production on va produire donc ces réserves bien différentes de l'huile en place dont on a parlé tout à l'heure donc les réserves c'est bien la partie récupérable alors que l'huile en place c'est la partie qui est en place mais qu'on ne peut pas extraire complètement à cause de ces forces de capillarité et donc les réserves on va disons en cours de gisement les diviser en réserves produites et réserves restantes donc au départ évidemment il n'y a pas de réserves produites il n'y a que des réserves restantes et à la fin les réserves ultimes sont égales aux réserves produites allez-y voilà je crois que c'est la dernière slide pour vous montrer l'histoire d'un projet pétrolier donc l'histoire d'un projet pétrolier on voit ça dure aller entre 30 et 40 ans donc on va commencer sur les 10 premières années par en fait c'est la phase de pré-production et c'est pendant laquelle on va dépenser tout l'argent donc c'est pour ça que les pétroliers ont une très mauvaise réputation parce qu'on dit qu'ils gagnent beaucoup trop d'argent mais ils sont aussi obligés d'en dépenser énormément c'est un peu comme vous dans l'aérospatial c'est une industrie extrêmement capitalistique alors comme vous le voyez on a d'abord une phase d'exploration qui va durer un à trois ans c'est recherché donc on fait un de la sismique comme je vous l'ai montré tout à l'heure et puis des puits qui ne sont pas voués être produits mais qui sont des puits dits d'exploration donc c'est de vérifier que les indices de la sismique se vérifient bien et il faut savoir qu'on se trompe deux fois sur trois donc c'est-à-dire qu'après exploration il n'y a qu'un tiers des gisements à peu près voire 40% maximum qui vont finalement être mis en développement après l'exploration c'est une deuxième phase importante qu'on appelle la délinéation donc la délinéation on est sûr qu'il y a du pétrole mais il faut connaître l'extension du gisement donc pour ça on va essayer de forer encore quelques puits et puis après on est parti sur des choses qui doivent être assez semblables à vos projets donc c'est-à-dire que vous avez un avant-projet qui est essentiellement du dessin avec une phase préliminaire conceptuelle et puis une phase réellement de projet proprement dit et puis après vous avez la phase projet de construction et c'est là que vous allez dépenser énormément et c'est là que si vous vous êtes trompé c'est très coûteux c'est un peu c'est un peu pareil comme vous dans l'aéronautique vous faites beaucoup de bureaux d'études mais quand vous avez décidé la chaîne de production de l'Airbus à 380 si vous apercevez que ce n'est pas que ça n'est pas le bon concept revenir en arrière là c'est là c'est la cata alors quand je fais mon comment j'expose ça à Sciences Po je dis toujours que c'est un petit peu vous avez bien décidé dans votre maison vous mettez vos pièces etc et puis madame vous dit finalement je veux je veux la cuisine au premier étage et puis au rez-de-chaussée alors qu'on en est pratiquement à la plomberie et puis là pour tout changer là c'est la cata et ça coûte très cher après vous avez la phase de production je vous ai montré tout à l'heure et dans cette phase de production vous pouvez avoir des nouvelles phases de développement c'est ce que vous voyez là le numéro 3 donc c'est à dire des phases où je vais redévelopper c'est à dire je m'aperçois que mon développement initial ne couvrait pas l'extension complète du gisement d'histoire du gisement j'ai découvert des endroits où finalement je n'avais pas couvert suffisamment suffisamment de forage donc je peux à ce moment là refaire de nouveaux forages voire éventuellement même mettre en place de nouvelles plateformes et puis après j'ai la phase d'abandon qui est un petit peu comme dans le nucléaire c'est à dire que je vais devoir couper abandonner mes cuits en les cimentant et puis enlever notamment mes installations offshore voilà je vais m'arrêter là j'ai essayé de tenir le temps c'est pas trop trop mal en vous remerciant parce que c'était un petit peu compliqué en n'alimentant pas mes slides merci beaucoup Philippe oui on se doute que c'est compliqué et on s'excuse encore pour le dérangement et le faible niveau de connexion donc on va passer aux questions moi je vais commencer déjà par une question qui me titille bon on sait que le pétrole et les carburants fossiles n'ont pas bonne presse mais y a-t-il encore je suppose que oui des efforts de recherche pour améliorer les techniques de recherche et d'exploration et quels sont ces axes Philippe alors donc ce qu'on va dire c'est que toutes les technologies que je vous ai montrées là sont quand même très matures si vous voulez donc que ce soit les grands fonds que ce soit l'offshore conventionnel que ce soit le alors il y a maintenant énormément d'efforts qui sont faits pour décarboner donc là au point de vue technologique toutes les phases d'exploitation et également digitaliser donc ce qu'on va dire c'est que les breakthroughs technologiques vont venir essentiellement notamment par exemple des plateformes inhabitées on va dire donc raison amélioration de coûts et également amélioration de la sécurité puisque moins il n'y a de personnes moins il peut y avoir moins il peut y avoir d'accidents il faut savoir que l'industrie pétrolière est remarquable d'un point de vue d'un point de vue sécurité je n'en ai pas parlé ici parce que je n'avais pas le temps généralement c'est dans mon exposé mais disons que les résultats sécurité de l'industrie pétrolière sont sans commune mesure avec ceux du BTP par exemple donc c'est à dire que la Total a ce qu'on appelle le LTIF donc c'est le Lost Time Incident Frequency donc c'est le nombre c'est le nombre d'accidents par heure travaillée par million d'heures travaillées il est de 0 à 1 donc c'est véritablement très très faible les fatalities sont assez rares il y en a il y a des années où il n'y en a pas parfois il y en a il y en a deux il y en a deux ou trois par an et d'ailleurs la source de de décès c'est assez assez grave mais reste plus les transports que la production la production pétrolière elle-même donc c'est une activité industrielle qui est très sécurisante mais donc pour répondre à votre question donc il y a des gros progrès à faire en matière encore de digitalisation et notamment de donc de plateformes inhabitées avec des centres de des centres de des centres de contrôle et le deuxième c'est donc de décarboner les activités pétrolières et donc décarboner les activités pétrolières ça passe notamment bon c'est quand même très consommateur d'électricité il faut quand même savoir que la centrale électrique d'un gros champ pétrolier c'est c'est plusieurs dizaines de mégawatts quand même c'est une cinquantaine de mégawatts et que donc on essaye d'utiliser soit d'air renouvelable soit de relier carrément la plateforme pétrolière au réseau au réseau électrique local en espérant que lui-même est décarboné pour éviter de brûler du gaz associé pour fabriquer de l'électricité après les autres progrès technologiques sont essentiellement au niveau des géosciences donc c'est à dire toute la phase de calcul d'interprétation des coupes sismiques avec énormément de reconnaissance d'image donc là c'est des gens c'est très très performant donc c'est à dire quand vous avez la coupe brute c'est de la transformer en une réelle coupe géologique et puis après tout ce qui est calcul d'écoulement donc les calculs d'écoulement alors c'est compliqué parce que ce sont des calculs d'écoulement triphasique c'est à dire un mélange eau, gaz et pétrole avec des notions d'interface de mouillabilité de roche etc et donc ces modèles réservoirs sont extrêmement consommateurs de calculs et donc ce qu'il faut savoir c'est qu'Apo Total a le plus gros ordinateur du monde ce qui s'appelle le Pangeas alors je ne sais plus le nombre de si ce le nombre on est dans des pétaflops aujourd'hui il semble que c'est 30 pétaflops mais je ne suis pas sûr donc peut-être que je me trompe d'ordre de grandeur je connais toujours bien mes ordres de grandeur mais celui-là je suis un peu hésitant mais donc ce que je vais dire les grands progrès c'est toujours en compréhension des gisements d'un côté et en décarbonation et digitalisation en ce qui concerne le forage l'exploitation etc je ne vois pas de très grandes ruptures industrielles aujourd'hui les grandes ruptures ont eu lieu dans les années 80 c'est notamment le passage du forage vertical au forage horizontal et les exploitations pétrolières grandes profondeurs d'eau l'électrification des procédés aussi l'électrification des procédés va en ligne avec la décarbonation voilà merci alors j'ai une question assez précise quel est le diamètre d'un tuyau de forage qui arrive jusqu'au réservoir et quelle est la dimension d'une pompe immergée existe-t-il un besoin de miniaturisation pouvez-vous nous donner un ordre d'idée des forces et pressions exercées à ces profondeurs de forage oui alors alors c'est tout simple en fait tout est guidé par les pressions donc d'abord les diamètres il y a les diamètres et les pressions donc je vous ai dit diamètre vous comptez entre 6 pouces et 8 pouces et demi donc c'est à dire vous multipliez par 2,54 cm donc on est entre entre 15 et 20 cm donc ce sont quand même des pompes qui sont petites des pompes de fond alors une pompe c'est 500 kW à peu près je dirais en puissance pour vous donner l'ordre de grandeur donc vous avez des gros gisements avec beaucoup de puits c'est pour ça que vous avez des puits enfin des champs qui sont exploités avec des pompes immergées comme au Congo par exemple ça demande des capacités électriques quand vous avez 40 puits avec 500 kW rien que la puits ça fait 20 MW déjà c'est quand même 20 MW ça en fait des panneaux solaires si on refait le calcul par rapport à hier dernièrement là je voyais j'étais dans le sud de la France près de Seyans il y a une grande ferme solaire de 20 hectares et c'est que 7 MW pour vous dire alors pour les pressions on va se prendre un champ aller entre 2500 et 3000 mètres donc le minimum c'est ce qu'on appelle la pression normale donc c'est la pression de la colonne d'eau ça fait 300 bar et puis généralement les champs enfin les hydrocarbios ont été piégés par des argiles avec de la compaction et donc les pressions sont au-dessus des pressions de la pression hydrostatique et normale donc je vais avoir des j'ai travaillé à des pressions qui vont osciller autour de de 600 à 700 bar et puis dans des dans des champs très très haute pression comme en mer du nord ce qu'on appelle les champs HP HT je peux avoir des pressions qui montent à 1000 bar voilà avec des températures aussi assez conséquentes avec des températures oui alors là on va reprendre le gradient géothermique donc je suis toujours à des températures supérieures à 100 degrés et je vais dans la haute température je on va jamais au-dessus de 220 on va dire entre 100 et 220 mais donc 120 degrés point de vue électronique c'est compliqué quand même alors une autre question que pensez-vous de la production de gaz de schiste et la possibilité de le développer en France alors alors je vous conseille j'ai publié un livre là-dessus qui s'appelle gaz et pétrole de schiste en question j'en profite pour faire ma pub en même temps j'ai publié en 2014 ce sont 20 questions sur les gaz de schiste donc si vous êtes intéressé par le sujet et en plus c'est très science et vie alors donc gaz et pétrole de schiste en Europe je n'y crois pas et je n'y ai jamais cru pour une raison bien simple c'est que ce n'est pas économique et ce n'est pas économique tout simplement parce que ça n'est pas culturel donc ça veut dire que pour l'instant il n'y a pas de compagnie il n'y a pas de marché et ça veut dire que que ça ne serait ni rentable ni sociétalement accepté si les gaz et pétrole de schiste se sont développés aux Etats-Unis c'est parce qu'il y a quatre leviers pour le développer aux Etats-Unis qui sont les suivants un les Etats-Unis c'est le territoire où on a foré le plus de puits au monde depuis le début du 20e siècle environ 5 millions de puits comparé à quelques dizaines de milliers dans l'ensemble de l'Union Européenne et quelques milliers en France donc ça veut dire qu'ils ont une très bonne connaissance géologique premier deuxièmement il y a aux Etats-Unis une loi qui est très différente qui est la seule existence c'est que le sous-sol appartient à l'individu et pas à l'Etat et donc ça veut dire que c'est un marché privé et non pas un marché d'Etat donc vous imaginez je gagne du pognon je forge je gagne du pognon j'arrête alors qu'en France avant de commencer à forer il faut une commission une sous-commission une sous-sous-commission et une sous-sous-sous-commission on est d'accord troisième fait c'est que comme tout ça s'est développé vous avez aux Etats-Unis énormément d'acteurs à la fois producteurs mais aussi compagnies de services qui vont faire du forage et de la fracturation qui sont les deux grandes activités des gaz et pétrole de schiste et ce qui fait que les coûts sont faibles ici si vous voulez forer ou produire en Europe vous avez deux choix c'est Alliburton Schlumberger ou Schlumberger Alliburton vous n'êtes pas sans savoir que quand il n'y a pas de concurrence généralement c'est un monopole et donc il n'y a pas de prix et puis troisième quatrièmement il n'y a aucun support politique et aucun support sociétal donc c'est à dire que les quatre piliers pour lesquels on a développé les gaz et pétrole de schiste aux Etats-Unis je ne coche aucun des piliers en Europe donc je n'y crois pas et je crois que c'est un dossier qui est définitivement fermé Alors une autre question merci donc existe-t-il dans le monde de pétroliers l'innovation par des start-up pour extraire par exemple les 67% de pétrole qui restent dans les champs pétrolifères après son abandon et le rédacteur de la question fait un comparatif avec l'arrivée de Tesla c'est à dire des innovations de rupture Oui alors je vous ai dit c'est tout ce qui concerne un l'interprétation des alors il y a d'un côté l'interprétation de la sismique donc c'est de mieux identifier et de mieux je vais dire cerner le gisement pétrolier donc deuxièmement il y a pas mal de start-up qui travaillent sur les modèles d'écoulement donc là c'est de la modélisation très compliquée et il y a effectivement ce qu'on appelle la récupération améliorée alors pour vous faire comprendre ça et donc là c'est de la chimie et il y a des start-up qui travaillent là-dessus alors c'est tout simple en fait plongez vos mains dans vous plongez vos mains dans l'huile d'olive d'accord qu'est-ce qui se passe vous avez des gouttes d'huile d'olive qui collent à la main et vous pouvez pas enlever ça c'est la notion d'huile en place et de récupération alors vous pouvez tordre un peu mais il va toujours vous en rester qu'est-ce que vous faites pour enlever l'huile qui vous colle sur les mains vous utilisez soit du savon c'est ce qu'on appelle un surfactant soit utiliser comment dirais-je un dissolvant de l'alcool ou des choses comme ça et donc vous pouvez améliorer la récupération donc vous avez dit 33% et avec des produits disons genre savon amélioré ou de l'alcool des dissolvants du chloroforme même on peut monter à des taux de récupération de 50-60% le problème c'est que les produits coûtent très cher les méthodes aujourd'hui coûtent cher et ça n'a jamais été vraiment économique et ça n'est pas économique pour l'instant à 40 dollars le baril pour que c'est et donc comme vous avez beaucoup d'incertitudes sur les prix dès qu'on commence à monter au-dessus de 80 dollars le baril toutes ces techniques sont relancées et les start-up redémarrent et dès qu'on descend en dessous de 60 les start-up font faillite et donc ça veut dire que globalement depuis le premier contre-choc pétrolier en 1985 où ces méthodes de récupération assistée avaient été appliquées depuis lors ça n'a jamais pris parce que les prix du pétrole sont trop oscillants en fonction des crises en fonction de il n'y a rien de plus instable que les prix du pétrole je veux dire si vous mettez trois experts cuisent un singe autour de la table et que vous essayez de connaître les prix du pétrole dans 10 ans faites plutôt confiance au singe voilà alors il y avait des questions qui ressemblaient un petit peu à cette question comme y a-t-il les études visant à améliorer le taux d'extraction c'est ce que vous venez de dire d'après vous quelle serait la plus grosse innovation attendue par tous les opérateurs de forage aujourd'hui en somme quel est le plus gros challenge technique à résoudre en matière de forage alors si vous voulez apporter des compléments alors bon je dirais que le donc aujourd'hui les innovations en termes de forage je vous ai dit elles ont essentiellement eu lieu entre 1980 et 2000 notamment avec ce système d'automate forer qui vous permet pratiquement d'arriver avec une précision absolument métronomique à la cible vous avez environ alors vous avez l'électrification du forage l'automatisation de nouveau du forage donc digitalisation je reviens là-dessus mais sinon en matière de forage lui-même je ne vois pas trop aujourd'hui de grands grands de grands grands bret trous alors on peut toujours faire de l'amélioration améliorer des outils qui forrent plus vite ou qui forrent plus longtemps sans s'abîmer puisque quand l'outil est abîmé pour monter tout le train petit j'ai redescend donc on perd du temps et ça coûte et ça coûte de l'argent mais disons qu'aujourd'hui les gros efforts qui sont faits pour réduire les coûts c'est par exemple tout ce qui est standardisation donc qui d'ailleurs est quelque chose qui doit vous intéresser beaucoup c'est l'impression 3D parce que je sais que l'aéronautique est très très intéressée par l'impression 3D pour bon ben c'est pareil donc on commence à mettre en oeuvre au lieu de faire des stocks des stocks de pièces on commence à faire des stocks via l'impression 3D pour les petites pièces etc ok merci on est moins avancé que vous sur ce point là mais donc les pétroliers sont moins avancés au point de vue digital que certainement que l'aéronautique alors une question je ne sais pas si Mathilde va nous autoriser à dépasser beaucoup mais on va s'autoriser trois questions si vous voulez bien parce qu'on a démarré un petit peu lentement alors alors une question de droit dans les yeux pensez-vous que l'industrie pétrolière a un réel avenir à long terme si oui sous quelle forme je suis quand même préparé à ce genre de question alors ben là ça sort un peu du sujet ici on revient plus au sujet d'hier qu'au sujet qu'au sujet d'aujourd'hui mais néanmoins je vais vous ajouter un petit quelque chose alors je vais dire le tout est de savoir à terme ce que ça veut dire est-ce que c'est à un an à dix ans à vingt ans à cent ans donc c'est à dire que globalement incontestablement je vous l'ai dit hier je pense que le mix 2050 contiendra encore du pétrole mais beaucoup moins qu'aujourd'hui on sera probablement à 40% de fossiles avec pratiquement plus de charbon beaucoup moins de pétrole et par contre un peu plus de gaz donc on va dire que le mix mondial primaire qui contient aujourd'hui 32% de pétrole en contiendra sans doute encore une dizaine de pourcents en 2050 c'est mon point de vue d'ailleurs c'est pas que mon point de vue ce sont les scénarios de la plupart des grandes associations même le GIEC le dit bon alors si vous avez un écolo pur et dur en face de vous il va monter au plafond en disant quoi vous avez encore 10% de pétrole c'est absolument impossible mais donc ça veut dire que globalement la production va se réduire et il y a un argument qui est utilisé aujourd'hui et un dossier sur lequel j'avais travaillé Total s'est fait attaquer il y a un an par les Amis de la Terre considérant que Total était un super menteur puisque Total disait adhérer aux objectifs de la COP21 donc on va dire adhérer aux 10% là que je viens de vous dire maintenant mais continuer à explorer à développer des nouveaux champs et donc ils étaient tout à fait incompatibles parce que les 1800 milliards de barils de réserve prouvés aujourd'hui sont largement suffisantes pour arriver à une neutralité carbone 2050 voire à ces 10% et donc ça veut dire qu'on pourrait aujourd'hui se dire on se contente de ce qui existe et ça ça marche pas je vais vous expliquer pourquoi c'est qu'un champ pétrolier il décline à peu près de 6% par an donc c'est à dire que globalement vous avez la pression du gisement qui décline la quantité d'eau au début vous avez beaucoup de pétrole et puis au fur et à mesure du temps le rapport entre la quantité d'eau et la quantité de pétrole produite augmente donc c'est à dire que vous allez produire plus d'eau et moins de pétrole donc c'est à dire que globalement vous allez produire de moins en moins de pétrole et la quantité de pétrole produite va à peu près diminuer de 6% par an et en fait pour arriver à 10% voire à 0% en 2050 de production pétrolière il faudrait à peu près décroître de 3 à 4% par an la consommation d'accord donc vous avez en fait une décroissance de consommation de 4% par an une décroissance de production de 6% par an donc si vous faites le calcul vous verrez qu'en 2025 vous arrivez à une rupture offre-demande si vous n'exploitez si vous n'explorez pas et que vous ne développez plus de nouveaux champs aujourd'hui donc ce qui veut dire que même si on arrive à la neutralité carbone en 2050 et qu'on ne produit plus et qu'on consomme plus de pétrole on laissera une bonne partie des réserves au fond mais cela n'empêche qu'on devra continuer presque jusqu'au dernier moment à explorer et à développer de nouveaux champs pour satisfaire la demande c'est clair ? pour moi c'est clair donc c'est bien la différence entre la décroissance requise de consommation qui malgré tout est bien inférieure à la décroissance des champs pétroliers existants et donc ça veut dire qu'effectivement si vous voulez c'est pas tellement un problème de réserve disponible à terme c'est que le taux d'extraction devient rapidement trop faible par rapport à une demande même si cette demande décroît rapidement cette demande va décroître beaucoup moins rapidement que la décroissance de l'extraction voilà ce que je retiens c'est que le facteur déterminant ça reste la demande donc le facteur déterminant reste la demande bien sûr voilà et pour l'instant je vous avoue qu'on est loin d'une décroissance de 4% par an tout à fait voilà donc il faut travailler sur d'autres pour continuer un petit peu dans cet axe est-ce que les compagnies pétrolières travaillent dans l'extraction d'hydrogène natif et dans la captation de CO2 en sous-sol alors je vais dire oui sur les deux mais l'hydrogène natif on a eu un petit projet là-dessus qui était mené par un ami d'ailleurs que je connais bien on a un peu arrêté parce que bon il y avait un petit projet d'hydrogène natif il me semble que c'était dans le désert au Mali si je me souviens bien avec de l'hydrogène natif qui était extrait et qui alimentait un tout petit village en énergie mais enfin on c'est tout à fait marginal et anecdotique donc il faut oublier la production d'hydrogène il n'y a pas de secret il faut de l'électricité elle fabrique avec électrolyse de l'eau voire faire comme on l'a dit hier du reformage de méthane mais bon on produit du CO2 à côté donc c'est peut-être pas une méthode quant au captage réinjection oui il y a des très gros projets Total est très investi là-dedans puisqu'on considère comme je vous l'ai dit hier que sans ce fameux CCUS on ne pourra pas atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050 donc Total est très investi à des partenaires de gros projets sur le sujet on avait d'ailleurs eu un pilote de CCUS à Lac mais qui est arrêté pour l'instant CCUS pour ceux qui n'étaient pas là hier s'il vous plaît donc capture carbon capture storage and utilization donc ça veut dire que c'est ce qu'on appelle la séquestration du CO2 donc on va capter le CO2 à la sortie de gros émetteurs comme des centrales à charbon de la sidérurgie des cimentiers on va comprimer en conditions supercritiques ce CO2 et le réinjecter dans le sous-sol dans une formation qui a été déplétée donc dont la pression est suffisamment réduite pour pouvoir accepter ce fluide en remplacement du fluide qui a été extrait et dernière question de la séance donc est-ce qu'il arrive de perdre les outils au fond des forages et comment traite-t-on le problème ? si oui comment traite-t-on le problème ? ah oui c'est ce qu'on appelle le phishing donc comme son nom l'indique quand vous perdez un outil au fond c'est d'ailleurs pas nécessairement que des outils de forage et puis alors le perdre je vais dire il ne tombe pas comme au fond de l'eau mais il peut se bloquer donc il peut y avoir la formation qui se referme autour de l'outil et donc il y a plusieurs méthodes donc il y a soit le phishing c'est à dire qu'on va couper le train de tige en faisant une petite explosion dans le train de tige et puis essayer de descendre un outil qui va comme aller à la pêche en fait qui est top c'est un espèce de cylindre qui va se refermer avec des dents et puis on va essayer de tirer pour l'extraire et si vous n'y arrivez pas vous allez repartir dans ce qu'on appelle un side track c'est à dire que vous allez mettre un bouchon de ciment pour boucher le fond du trou existant et vous allez repartir latéralement en dévié en prolongeant le forage dans une direction un petit peu différente et puis un peu plus bas récupérer la trajectoire donc c'est le tout à fait la perte d'outil et le side track et le travail commun du foreur c'est jamais plaisant ça coûte très cher parce que ça prend du temps et ça et ça immobilise le mais bon moi qui étais forer malheureusement j'ai été confronté à ce problème de side track donc side track je repars de côté voilà donc peut-être des idées pour éviter ces surcoûts si nos membres ont des idées bon mais merci beaucoup Philippe merci aussi à ceux qui ont posé des questions moi j'ai appris beaucoup de choses encore aujourd'hui et écoutez rendez-vous à des prochains Café Techno pour nos membres quand vous voulez d'accord et puis je rappelle que la présentation des planches et l'enregistrement vidéo ou audio seront disponibles donc via des liens que nous mettrons à disposition que l'Aerosmith Valley mettra à disposition voilà donc j'avais envoyé les slides à Mathilde la semaine dernière puisque d'ailleurs c'est elle qui les projetait donc voilà merci à vous et puis bonnes vacances à tous merci à vous et puis à très bientôt à tous les membres merci au moins merci à tous les membres